Salut à tous, aujourd'hui on va tester la moins chère des imprimantes 3D Delta qui est la Felsun Q5 à un prix de seulement 200€ sur Gearbest. Alors cette vidéo sera décomposée en deux parties, premièrement le déballage ainsi que la première impression et la seconde partie sera mon avis personnel sur cette imprimante après de l'avoir testée plusieurs jours. Allez c'est parti pour l'ouverture, alors premièrement on y trouve les trois axes de l'imprimante, ensuite on a les quatre d'alimentation dont un européen et un anglophone, après on a la notice, ensuite on a ce qui va faire la liaison entre les chariots et la buse, on a aussi un câble USB pour la relier à un PC, le support de bobine à assembler, ensuite on a la spatule qui est plutôt de bonne qualité et assez solide, ensuite on a la hautaine avec son palpeur aimanté qui va nous permettre de faire le nivellement du plateau, on a aussi le petit sac à outils avec la pince, les clés ainsi que les vis pour l'assemblage, on a le plateau de l'imprimante qui est un plateau chauffant avec un échantillon de filaments et pour finir on a le haut de l'imprimante avec toute l'électronique dedans. Et voilà tout le contenu de la boîte, on va pouvoir passer au montage. Le montage est extrêmement simple, il suffit juste de brancher les fins de course et le moteur correspondant, il y a une petite étiquette pour ne pas se tromper et ensuite il suffit de visser les trois vis pour fixer l'axe. Ce qui est génial c'est qu'il n'y a qu'un seul type de vis donc on ne peut pas se tromper dans l'assemblage. Une fois les trois axes fixés en haut de l'imprimante, il faut maintenant les fixer au plateau. Ensuite on va visser les six bras au chariot puis sur la hautaine. Maintenant il ne reste plus qu'à faire les branchements qui sont super faciles et sans risque de se tromper grâce à un code couleur des fiches. On va maintenant insérer la micro SD dans l'imprimante et on va pouvoir l'allumer. On va installer le palpeur pour pouvoir faire le premier nivellement du plateau, puis cliquer sur auto-nivellement et on va suivre les instructions sur l'écran. Le nivellement prend pas mal de temps car l'imprimante va tester les différents points sur le plateau. Après avoir enlevé le film, on va ajuster les valeurs du nivellement grâce à une feuille de papier. Et voilà l'imprimante est prête, on va pouvoir lancer la première impression après avoir inséré du filament. Donc le résultat n'est pas parfait, surtout sur le début il y a de la surextrusion sur la première couche et de la sous-extrusion sur le dessus. Je vais donc la tester pendant plusieurs jours et améliorer les réglages du slicer et on se retrouve pour mon avis sur cette machine. Nous voilà 4 jours après le déballage de cette machine et voici ma plus belle impression que j'ai fait avec. Pour y arriver j'ai fait quelques améliorations au niveau du slicer, j'ai changé la vitesse d'impression, le débit, la rétraction, etc. jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. J'ai aussi changé le conduit du ventilateur radial pour qu'il refroidisse mieux la pièce, car celui d'origine n'était pas super. Ensuite j'ai changé la buse d'origine par une un peu plus pointue, pour qu'il y ait le moins de contact avec la pièce. Passons à la vie. Premièrement, il faut savoir que cette machine est destinée aux débutants. Avec son slogan qui est « Ma première delta », le constructeur a voulu créer une delta pas chère et accessible à tous. Mais a-t-il tenu sa promesse ? En effet, la promesse est plutôt bien tenue. La machine est très simple à monter. J'ai vu par la suite que sur l'ASD, il y avait des vidéos explicatives très bien détaillées sur le montage et sur l'utilisation de l'imprimante et du slicer. Donc il est très facile de lancer sa première impression sans faire d'erreur. Au niveau de la qualité, comme vous avez pu le constater, elle n'est pas super pour la première impression. Mais par la suite, en utilisant le slicer fourni qui est une ancienne version de Cura simplifiée, il est très simple de gagner en qualité. Par exemple, pour cette impression, je n'ai touché à aucun paramètre Cura et je n'ai fait aucune modification sur l'imprimante. Et le résultat est plus que convenable. Il y a encore de la légère sous-extrusion sur le cube, mais le reste est parfait. Ensuite, parlons un peu de l'imprimante en elle-même. L'interface de l'imprimante est très intuitive et très simple à utiliser. Chaque action est suivie d'une confirmation pour éviter de se tromper. Et on peut même changer la langue et la mettre en français. Sous le capot de cette imprimante, on y retrouve une carte 32 bits équipée de 3 TMC 2208 pour les silences des moteurs. Malheureusement, l'extrudeur n'en est pas équipé, mais on peut facilement le changer. Niveau caractéristique, on est sur du 20 cm de diamètre et du 20 cm de hauteur, ce qui est relativement petit. Elle est équipée d'un extrudeur Titan qui permet l'impression de filaments flexibles et l'insertion du filament est très simple. Et on a aussi cette petite pièce amovible extrêmement pratique en cas de bouchon sur le filament. Un point négatif, malgré tout, qui est son plateau non amovible, il faut en prendre soin pour ne pas l'abîmer. Malgré cela, l'imprimante reste vraiment très agréable à utiliser. Elle se défend très bien avec les autres imprimantes du même budget, comme la Ender 3. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous laisse avec une impression. Sous-titrage ST' 501